Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Scott, il y en a un qui enlève sa tête. C'est un peu... Il commence à faire chaud. Habituellement, on ne fait pas ça. Il y a un autre pick-up qui s'en vient avec des gens en bédaine, avec des tuques de Père Noël, des tuques de sapin. Oui. Qui traînent un trailer contre un sapin. Avec un sapin complet. Et des gens déguisés en cadeau derrière. Wow, c'est très beau. Le trailer est râpé dans du papier. C'est vraiment excellent. Et là, on a une voiture enveloppée dans du papier. Avec des décorations collées dessus. Il y a aussi un reine sur le dash. Et là, on a un jeep avec beaucoup de lumière devant. Et ils ont chassé le Père Noël. Parce qu'il y a un quart mort de Père Noël devant. Et des ballons gonflés de club piscine collés sur les capes de roue. Alors, d'autres cartes avec des gens avec des tuques. Un box bonnie noëlé en toutou. Beaucoup de toutous accrochés après des cartes de golf. Ils ont aussi des mitaines de four à la thématique Noël. Donc, c'est ça qui pend autour de leur affaire. Alors, on a LMFAO qui joue en baguette. Très noëlé. Ils ont pris une pause de leur tournée. Ils n'existent pas encore? Pour venir jouer ici? J'imagine qu'ils n'existent plus. Moi, je pense que ça n'existe plus. Qui sait? Ils ont sûrement une grosse carrière aux Pays-Bas. Alors, voilà un autre 4x4 qui tire un trailer avec une famille noëlée dedans. Ils nous font des bonjours. On leur envoie les bonjours. Assis dans des chaises pliantes. Et là, c'est le gros party. Ah oui. C'est un genre de gros camion de labrador. Oh! Oh là là! Et là, ça shake. Est-ce que ça shake trop? Oh non! Ça a l'air dangereux. Un gros bonhomme gonflé. C'est le gros party. Une quinzaine de personnes qui jumpent dans un trailer. Répète-le. C'est rien de plus noëlé que scraper sa suspension. Effectivement. Et là, après ça, c'est un peu… Il y a un petit down là. Oui, là… Parce que là, c'est juste des cartes de golf. Des cartes de golf avec des systèmes d'alarme. Oui, quand même. Très agréable. Tous les cartes sont toutes décorées avec des guirlandes et des cossins suspendus. Avec des gens dedans. Certains sont habillés un peu noëlés, certains non. Bon, là, je pense qu'on a peut-être le petit cart de golf le plus noëlé à date. Oui, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de lumière qui flashent, des LED. Des LED qui changent de couleur. Des enfants qui flashent, d'ailleurs. Des enfants qui flashent. C'était peut-être le plus noëlé au pouce carré, mettons. Oui, parce que c'était dense, c'est juste un petit cart. Alors, maintenant, on a une minivan avec des marionnettes de Père Noël qui en sortent, qui tirent un trailer avec des minis arbres, des Père Noël dansants. Et un Père Noël gonflable qui a une guitare à l'intérieur de la van. D'autres cartes. Un autre 4x4 avec un noeux échou à l'avant. qui tire un trailer contenant un traîneau de Père Noël avec des reines et des petites filles dedans qui le conduisent. Très crédible, tout ça. Bravo. Celui-là, il était très bien fait. Beaucoup d'autres cartes. Oh là, est-ce que c'est le dernier? Non. Je pense que oui, oui. C'est le Père Noël qui arrive. C'est le Père Noël qui est traîné par une Jeep. Et la Fée des Neiges ou Fée des Étoiles? Oui, des étoiles. Père Noël piche des bonbons. Piche des bonbons. Wow! On s'est fait lancer. On s'est fait tirer les bonbons. Mais les kids, nous les ont arrachés. On nous a visés par les bonbons. Oui, oui. On s'est fait enlever par des enfants. On se croirait au cocoton de Laval. C'est très intense, tout ça. Et là, ça finissait avec ça. Oui, le Père Noël qui était lui-même dans son traîneau sur un trailer. C'était assez intense, tout ça. Intense. C'était une montagne russe d'émotions. Une belle expérience. À la fin, il y avait deux petits cartes qui traînaient quelques lutins du Père Noël. C'est un Pug du Père Noël. Un Pug du Père Noël, voilà. Pug Noël. Donc, hein? Et voilà. C'est ça. Joyeux Noël du campeur, tout le monde. Joyeux Noël. En direct du camping La Rochelle de Trois-Rivières. Puis là, on s'est laissé dire qu'il y avait un show de Denis Côté. Oui. Commençait à 9h. Et il doit être pas mal proche de 9h. J'imagine. Fait qu'on va aller voir ça. On va aller voir. Noël chez Isidore, sur le terrain. On aimerait ça, les bonbons. On n'en a pas eu. Comment vous avez trouvé la parade cette année? C'était bien. C'est la première fois que j'y assistais. C'était très bien, oui. Oui, t'avais ça. Est-ce que t'as déjà assistée à d'autres parades dans d'autres campings? Non. Non, je ne vais pas suivre mon camping. C'est la première fois de ta vie, Jean. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas vouloir refaire éventuellement? Oui, oui. Je trouvais ça assez intéressant. C'était beau à voir, là. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment bien. Bienvenue. Merci pour les bonbons, également. C'est un plaisir. Vous, monsieur, vous avez apprécié votre expérience? C'est un plaisir, j'ai apprécié ça. J'adore ça. Je suis tout de suite à tous les années. Je la regarde. Pour vrai, à chaque année, est-ce que vous voyez une différence d'une année à l'autre ou c'est toujours la même chose? C'est une différence. 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 Quand on avance, plus c'est flou. Non, non. J'en ai mis l'unite. C'est vrai, il y a un milliard, ils font du bon. Je te connais, toi. Ah oui? Tu n'as pas fait de la télé, quelque chose, non? Je pense... C'est pas une communauté avec quelque chose, non? Ah. Pas du tout, non? Je ne sais pas. Vraiment cool. Peut-être juste qu'il ressemble à quelqu'un. Ah, possiblement, oui. Peut-être qu'il ne ressemble pas au bonhomme 7 heures. C'est sûr, bon, ça. C'est l'ennui, mais je ne connais pas le bonhomme 7 heures. Oui, oui, je le connais personnellement. C'est dans mon temps. Non, non, mais moi, c'était mon voisin. Moi, j'étais le bonhomme 7 heures et quart. C'était mon père, le voisin du bonhomme 7 heures. Fait que, merci beaucoup. Ça fait plein d'idées. Merci. Je suis Nel. C'est joyeux, bon moment. On vient de me prendre pour Jean-François Provençal. Encore. Oui, oui. Il est où, Jean-François, là? Il est où? Il n'est pas là. Je vais essayer d'interviewer une mascotte. Oui, allons interviewer une mascotte qui a participé au... Salut les mascottes, ça va? Oui, ça va. Toi, tu es supposé être un loup. Un loup? Oui. Est-ce que tu es un loup qui vient d'une émission spécifique, d'un conte? Du festinage à Shawinigan. Ah, bon, voilà. Puis les autres, le tigre, le lapin. La même chose. La même chose. Parfait, bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors, les mascottes du festinage à Shawinigan. Oh, du festinage. Salut. Salut Noël! Salut Noël! Salut le cadeau! Comment tu vives avec... 7, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12... Ah, ils ont dit bonne année. Criez! Criez le plus fort que vous pouvez. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Merci! Joyeux Noël! Il y a des gens qui ont un faux feu de... Joyeux Noël! Joyeux Noël! Est-ce que c'est bon, les guimauves? Oui! On l'avait pas vu, ça! Le feu en carton! On n'avait pas remarqué les guimauves! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Encore une fois, les amis! Ben oui! La parade se passe bien, tout va bien encore? Oui, tout va bien, c'est agréable! Le monde coopère, on a à peu près 44 chars allégoriques. Ça prend combien de temps, mettons, organiser tout ça? Comment ça marche? Est-ce que chaque campeur fait son char comme il veut? Est-ce qu'il y a comme une direction commune? Comment ça marche? C'est qu'il y a un comité qui organise le Noël de campeurs. Il y a un gars qui s'organise des chars allégoriques. Il y a des personnes qui s'organisent avec les lutins, avec le Père Noël, qui organisent toute la fin de semaine. On se réunit. Les tâches se divisent? Oui, les tâches se divisent. C'est vraiment bien organisé, bravo! Oui, merci! Renel! Oui, oui! Oui, on va être là! Oui, on va être là! Oui, on va être là! On vous attend à l'ombre! On va être là! On va être là! On va être là! Elle me veut? Oui, elle te veut, c'est clair! Bien, tu sais ce qui se passe au Camping La Rochelle reste au Camping La Rochelle. On s'était dit qu'on était lusse aujourd'hui. Non, ça ne compte pas, ça ne compte pas! Je suis en ce moment en compagnie de l'organisatrice du Noël du Campeur au Camping La Rochelle. Votre nom, madame? Mon nom, c'est Louise Rodrigue. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va super bien. On se demandait combien de temps d'avance vous prenez pour organiser le Noël du Campeur? Dans le fond, le Noël du Campeur, c'est quand même préparer un an d'avance. OK, carrément. Dans le fond, on doit choisir les activités qu'on va faire. Dans le fond, le concept du Noël du Campeur, nous, ça fait 15 ans qu'on le fait. On fait tout le temps les mêmes choses, que ce soit au Camping La Rochelle ou dans un autre camping où on était, on a toujours été organisateurs du Noël du Campeur. Le Noël du Campeur, dans le fond, c'est long, le Noël du Campeur, parce que ça part de 6h30 le matin et on finit ça ce soir avec la soirée avec un orchestre. C'est toute la journée? C'est toute la journée. C'est une grosse organisation. Demain, vous allez commencer à organiser celui de l'an prochain? Demain, peut-être pas demain, mais demain. Je te dirais à août, on va commencer à choisir le groupe qui va venir jouer Péry Godon. Ce soir, on a Denis Côté. Denis Côté, un agordonniste professionnel. L'année passée, on avait les cuillères à coraux. C'est vraiment un concept de Noël du Campeur. C'est le Noël du début jusqu'à la fin. La parade, comment ça s'organise? Est-ce que c'est vous qui décidez ce qui va se passer ou chaque campeur fait un peu ce qu'il veut? Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que moi, je m'organise avec un comité. Moi, je crée un comité. Ce comité-là, ils ont chacune de leurs responsabilités. Ce matin, à 6h30, on est allé réveiller les enfants. Le Père Noël a réveillé les enfants. On a porté tous les gens ici à la grande salle pour venir déjeuner gratuitement. Autant les campeurs saisonniers que les passants. On les a portés déjeuner à 1h, à 13h. On a eu le dépouillement de l'Arbre de Noël. Les parents apportent un cadeau à l'effigie de leurs enfants, le nom, le numéro de terrain. Le Père Noël donne ça. On prend une petite pause de 4 à 5h. Et là, on se prépare pour la parade. La parade, c'est un bénévole qui s'implique, M. Vigneault, depuis 5 ans. Cette année, on avait 42 chars allégoriques. Oui, ça, on a vu la parade, c'est long. Autant des cards de golf que des chars allégoriques. Des vrais trailers tirés par les pick-up. Oui, effectivement. Ça part d'une équipe d'organisation. Tout est fait à la lettre. On a même fait aujourd'hui des tirages. On a fait des tirages pour nos terrains décorés, parce qu'on veut que le monde décore. On a fait des tirages pour nos chars allégoriques demain. Ça finit demain, le Noël du Campeur. Demain à 13h, il va y avoir une parade de vélos. Toutes les enfants qui ont des vélos, on va les décorer. Ils vont faire une parade. Comme tu as vu ce soir, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est vraiment une grosse organisation. Oui. Est-ce que vous notez qu'il y a plus d'achalandage pendant… Est-ce qu'il y a du monde qui viennent spécifiquement pour ça, pour la fin de semaine? Effectivement. Il y a des gens qui vont réserver à partir du mois de février pour être au Noël du Campeur, parce que c'est des activités qui attirent beaucoup les enfants, surtout les passants. Les saisonniers sont habitués, qui savent que chacune des thématiques va être là. La semaine prochaine, c'est le Beach Party. On a un club de Cuba qui va venir nous faire soigner les tounes de Cuba. À chaque fin de semaine, il y a quelque chose qui se passe? Oui, c'est sûr qu'on est dans la semaine de construction. Il y a vraiment plus de monde. Oui, c'est là qu'il y a plus de monde. Mais je te dirais que c'est quotidiennement ici qu'on est extrêmement du monde. La Camping-La Rochelle, ça va bien. Oui, mais en tout cas, c'est un très beau camping. Une très belle parade. J'ai hâte de voir le show. Merci beaucoup. Vous êtes gentils. Merci à vous. Merci. On est présentement à la salle de spectacle du Camping La Rochelle. Une grande grange avec des spots de lumière. Sur le stage, il y a un sapin de Noël. Et on attend avec impatience le spectacle de Denis Côté. Il y a un sapin de Noël. Il y a un sapin de Noël. Il y a un sapin d'un sapin de Noël. Sous-titrage ST' 501 Fait que là, on est revenu, on est en char. On vient de sortir du camping La Rochelle. Oui, après avoir passé un excellent moment. Oui, c'était tout un événement quand même. Effectivement, oui. Moi, j'ai été impressionné par la quantité de monde qui ont participé. Oui, c'est vrai. Je m'attendais à ce que la parade soit vraiment comme pas grand-chose, que ce soit juste comme une coupe de cartes de golf. Puis finalement, c'était quand même long de faire le défilé au complet. Il y avait beaucoup de monde. Oui. Il y avait quand même des cartes qui se débarquaient. Des cartes très bruyantes. Oui. Il y avait les lutins. On a eu la visite des lutins, qui était un peu sur la brosse, mais c'était sympathique quand même. Il y avait l'air d'avoir bien du plaisir, en tout cas. Oui. Mais ce qui me surprend aussi, c'est qu'on a réussi à avoir quand même beaucoup de participation des gens. Je pense que les gens voient les micros et se disent « Ah, bien, on va leur parler. » Oui, c'est la radio. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ils étaient fiers de leur affaire. Ils étaient contents de leur journée. Ils étaient contents de parler, de plugger leur camping en même temps. Puis c'est vrai que c'était quand même une cool parade avec beaucoup de monde. Les gens avaient fait pas mal d'efforts. La plupart des cartes n'étaient pas pire décorées. Par contre, je trouvais que ça aurait été cool qu'il y ait plus genre de thématiques. Oui, oui. C'était beaucoup. Des cartes de golf étaient décorées, puis il y en a qui étaient plus élaborées que d'autres. Mais maintenant, par exemple, les camions qui traînaient des trailers avec des affaires dedans, ça aurait été une occasion de faire quelque chose. Oui, il y en a une couple qui avait. Il y en a un qui avait un traîneau fait en bois. Oui, exact. C'est ça. Des affaires de même. Ça, c'était hot. Avec le feu et les guimauves, c'était nice. Il y avait deux petits enfants qui faisaient guérir des fausses guimauves sur un faux feu en carton. Oui, ça, c'était cool. Oui, c'était cool. C'est des choses comme ça. Ça aurait été le fun qu'il y en avait plus. Malheureusement, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs qui traînaient un trailer avec juste du monde dedans, qui étaient assis sur des chaises, puis qui buvaient de la bière. Ça fait que ça, ça n'a pas rapport vraiment. C'est juste un trailer, là. Tu as l'occasion. Oh, c'est quand même noëlé. C'est vrai. C'est très noëlé. Oui, oui. Avec les lutins, on a remarqué ça. Ça fait que ça, c'est un petit bémol. Je trouve qu'il y aurait pu, ceux qui avaient des trailers auraient dû faire quelque chose de plus élaboré, en profiter. Les cartes de golf, il y a un maximum que tu peux faire avec ça. Mettons des sapins en carton avec un bonhomme de neige. Tu sais, un atelier du Père Noël, puis là, tous les enfants, ils sont déguisants lutins, tu sais. Une affaire la même, ça n'a pas besoin d'être très compliqué, là. Une coupe de table, des outils jouets, puis… Tu sais, l'année passée, quand j'avais fait le tour de YouTube pour trouver plein de vidéos, il y en avait pas mal qui avaient des thématiques. Exact. C'était huge, là. Ça, je m'attendais qu'il y en aurait un ou deux, peut-être, qui auraient fait de quoi, de « over the top », puis finalement, non, par contre. Mais, moi, ce qui me fascine un peu, tu sais, j'ai vraiment pas la fibre communauté de camping. Non. Tu me surprends. Je pense qu'on en parlait ensemble, puis c'était… c'est vraiment un monde qui est différent de… en fait, de ce que moi, je veux, mettons. Tu sais, si je veux un camping, je veux être vraiment loin des gens. Oui, exactement. Eux, c'est vraiment une espèce de communauté, mais en même temps, dans une parade comme ça, c'est un peu nécessaire. Oui, bien, c'est sûr qu'une parade, tu sais, c'est ton terrain. Oui, j'ai dit pas. Oui, j'ai dit pas ça. Puis, on a fait… on est allé voir le show de Denis Côté aussi. Oui. C'était… ben, on n'est pas resté longtemps. Non, pas tant. C'était… Oui, son plus bel habit de scène, moi, j'ai trouvé ça le fun. Je pensais que c'était juste le monsieur qui lisait les numéros pour la Tombola, mais finalement, c'était Denis lui-même. Effectivement. Il y avait des grosses shorts lousses, puis un muscle shirt de genre Budweiser. Franchement, je trouve qu'il aurait pu se donner un petit peu plus. Moi, je m'attendais à mieux de Monsieur Côté. Oui. Sinon, oui, il faisait… il faisait bien des numéros qui commençaient par cette 3-7. Oui, c'est ça, parce que le show a commencé avec lui qui faisait des tirages. Oui. Puis après, il a commencé ses medlés. Ah. Puis, c'est ça, il y avait du monde qui dansait, de la danse en ligne. On dirait que tout le monde était chorégraphié. C'était impressionnant. Il faisait toute la même danse en même temps, c'était surprenant. Puis, c'est ça, en général, c'était quand même le fun. C'était une bonne journée. Quand les gens étaient vraiment dedans. Puis, je pense que tout le monde avait l'air d'avoir énormément de fun. Les enfants aussi. Là, on a appris qu'en fait, les festivités avaient commencé à 6h30 le matin. OK. Puis, il était là-dedans depuis le début de la journée. Il y avait comme un réveil des enfants à 6h30 pour aller chercher des cadeaux du Père Noël. Ça fait que, c'est comme tout le monde avait… Cadeau, plutôt. Oui, oui. Ça fait qu'il y avait une grosse journée, un déjeuner payé par le camping. Donc, c'était quand même une grosse affaire. Oui. Puis, donc, ils se sont quand même donnés. Je trouvais ça cool. Puis bon, c'est pas… Effectivement, moi non plus, c'est pas là que je passerais mes vacances dans un camping comme ça. Mais, je voyais que les gens qui sont très sociables et qui aiment la communauté, c'est quand même une affaire. Oui, c'est ça. Le fun à faire. Puis, au moins, ils sont tous ensemble dans un but commun. Puis, ils font cette affaire-là juste pour eux autres, tu sais. Ben oui. Ils sont comme une gang qui met en place une parade pour leur propre gang. Puis, c'est juste pour leur fun, tu sais. Oui, puis en même temps, c'était pas compliqué pour nous autres d'y aller. On est allés, on a payé. Ça fait que c'est ouvert à tout le monde aussi. Exact. Puis, on passe à côté d'un restaurant qui s'appelle la Maison Wow. Maison Wow. Wow. Donc, c'est ça. On est en route vers Montréal. Je sais pas, j'imagine que peut-être l'année prochaine, on refait l'expérience dans un autre camping. Oui, voilà. Puis là, on aura un point de comparaison. Exactement. On pourra commencer à organiser nos parades en ordre de préférence au fil des années. Oui. T'as-tu trouvé les cartes désorganisées? Oui, ben là, un peu, effectivement. Il y en a quelques-uns. Il y en a qui étaient un peu n'importe quoi. Il y en a qui ne respectaient pas le thème de Noël. Qu'ils décoraient avec ce qu'ils avaient sous la main. Oui, puis un autre qui faisait jouer du LFMNO. Oui. Je pense que leur seul but, le thème, c'était de décrycer la suspension du Péka. Oui. Il était très, très en feu. Oui, il était vraiment une belle expérience quand même. Je suis bien content qu'on ait vécu ça ensemble, les amis. C'était très heureux de ça. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir conduits. Merci, Gabriel. Ah oui, en plus, ça a tombé la journée de l'été qui fait 42. Ça n'a aucun sens. La journée où, normalement, on se serait dit, on ne sort pas de chez nous, on reste à la climatisation. Un pauvre mascotte dans des sautes de poils, ça devait être vraiment, vraiment difficile. Oui, il y avait de la misère. Il enlevait leur tête. Ça enlevait tout de tout. Ça fait dégueulasse. Il brisait la magie pour ne pas mourir d'inamitié. C'est quand même une bonne raison. Oui. Sous-titrage ST' 501 Le camping, c'est plus qu'un sport, pour moi, c'est plus un loisir, un loisir plus général que le sport. Ça inclut une partie sportive, mais ça inclut aussi un type de détente qu'on ne trouve pas dans les autres sports. Et c'est le moment des cadeaux. Yes, les cadeaux. On vient de vivre plein d'émotions avec une parade et un spectacle. C'était malade. C'était incroyable. On en a assez parlé. C'est ça. On va faire des cadeaux pour les gens qui nous écoutent. Moi, mon cadeau, je vais commencer, Étienne. Vas-y donc. L'année passée, pour l'épisode du Noël du campeur, j'avais eu le bonheur d'écouter le film Camping sauvage. Oui, c'est vrai. Oui, je me rappelle. J'étais avec toi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On l'avait écouté ensemble. Disons que c'était une expérience que je ne veux pas revivre. Et pourtant, finalement. Mais tu sais, c'est quand même le seul film qu'il y a du Noël du campeur dedans. Oui, effectivement. Ou des campeurs, on vient qu'on ne sait plus. Fait que cette année, je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose de Noël et d'été aussi. Oui. Très tropical, mettons. Oui, oui. Et là, j'ai trouvé le film National Lampoon's Christmas Vacation 2. Oh, le 2. Cousin Hedy's Highland Adventure. Yeah. Donc oui, c'est un spin-off de… Tu célèbres Christmas Vacation. Oui, exactement. Le sapin à des boules. Est-ce qu'en français, il s'appelle le sapin à des boules 2? Je n'ai aucune idée. Je ne sais même pas s'il est… je ne pense pas qu'il est sorti en français. Pas sûrement en France, là. Je ne savais même pas que ça existait, en fait, le 2. Oui, c'est ça. C'est sorti en 2003 et en gros, là, c'est l'histoire d'Eddie qui est un cobaye dans un laboratoire où il font des tests. Puis là, il perd sa job parce qu'il est plus épais que le singe. Parce qu'il font des tests sur un singe aussi. Ça fait que là, il perd sa job. Il garde le singe. Oui. Et là, il décide de… Ah non, mais là, ça n'a pas de bon sens que je perde ma job avant Noël. Ça fait que là, il retourne. Puis là, il essaie de convaincre ses boss de… Non, non, mais tu sais. Puis là, le singe lui mord les fesses, je crois. Oui. Oui, oui. Puis finalement, ses patrons lui offrent un voyage tout payé à Hawaï. Oui, c'est-tu à Hawaï? Il me semble que oui. Ça, c'est pour éviter les poursuites, en fait. Exactement. Et là, je mets Hawaï en guillemets parce que je n'ai pas l'impression qu'ils ont tourné grand-chose là-bas. Non, oui. Ça n'a pas l'air d'être vrai. Mais oui, c'est ça. Si vous êtes curieux de savoir qui est dans le film, parce qu'évidemment, c'est une suite d'une franchise connue, mais il y a Randy Quaid qui est là. Oui. Et je crois qu'il y a quelques années ou peut-être l'année ou le mois qui a commencé à perdre la raison et à faire des vidéos où il faut sa femme avec un sac sur la tête. C'est peut-être ce tournage-là qui est la cause de la perte de raison. Je le comprendrais si c'était ça. Il y a aussi sa femme, Catherine, qui est la même actrice que dans Christmas Vacation. Il y a aussi son fils. En fait, c'est un nouveau fils parce que dans Christmas Vacation, il y avait deux kids. Il y avait Rubissou et il y avait aussi un autre que je ne me souviens plus de son nom. Moi non plus. Ah non, c'est ça. Il s'appelait Rocky. OK, oui. Mais là, dans celui-là, il y a un garçon qui s'appelle le Third Johnson. Oui, qui serait le troisième kid qu'on n'a jamais vu, genre. Exactement. Et il y a justement Rubissou, on apprend qu'il est à Las Vegas, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. À Strip. Oui, à Strip, c'est ça. J'ai porté tellement attention à ce film-là. On ne l'a pas vu, mais ils l'ont juste dit. Il y a aussi sa nièce, sa cousin, donc la fille de Clark Griswold, Audrey, qui est là. C'est la même actrice que dans le premier Vacation, en fait. Elle est rendue vieille. Oui, c'est ça. Dans la vie, mais là, dans le film, c'est supposé se passer quand? Est-ce que c'est contemporain? Je pense que c'est supposé, mais ce n'est pas trop clair. Parce que là, on a vérifié l'actrice qui jouait cette fille-là, au moment du tournage, elle avait 36 ou 37 ans. Puis elle a l'air de jouer une adolescente. Oui, ou tu sais, une fille de 20 ans qui se cherche un peu. C'est comme bizarre, ce n'est pas clair. Est-ce que tu es supposé avoir 36 ans ou pas? Ce n'est pas évident. Je ne sais pas. Il y a aussi l'oncle d'Eddie, qui est joué par Ed Asner, qui a l'air de ne pas vouloir être là. Oui, effectivement. Son personnage non plus, ça marche. Oui, c'est ça. Et il y a le chien Snot, qui est encore là. C'est-tu le même chien, Simon? Bien, c'est supposé. Wow. Mais il y a à peu près 13 ans, non, 14 ans, entre Christmas Vacation et Christmas Vacation 2. Ça fait que ce n'est sûrement pas le même chien. Ce n'est sûrement pas le même chien acteur. Oui, oui. Puis là, je ne veux pas en parler trop longtemps parce que c'était vraiment pénible. C'était une anti-comédie parce que c'était le but de ce film-là, c'est de faire rire. Oui, oui. Mais je n'ai ri à aucun moment. Ça fait plus cringe que rire. Oui. Bien, c'est extrêmement cabotin tout au long. Les gags sont très, 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 très simples. Puis ça repose beaucoup sur faire des faces. Oui, surtout Randy Quaid. Oui, avoir l'air déficient. Puis c'est sûr, ce qui arrive aussi, c'est que là, ils sont sur un bateau à un moment donné. Puis là, ils se retrouvent sur une île déserte. Puis là, ils fêtent Noël là parce que ça tombe le 25 décembre. Puis ils se font sauver par un pilote d'avion. Le pilote d'avion qui est le même acteur qui jouait le curé dans l'épisode de Noël de Baywatch. Oui, dont on a parlé ici. Oui. Tout est dans tout. Tout est relié ici. Penses-tu que c'est dans le même univers, en fait, que Baywatch, puis que c'est juste le curé qui a finalement défroqué puis devenu pilote? Oui, parce qu'on se souviendra que dans l'épisode, ils cherchaient le curé. Exact. Ils se demandaient, devrais-je quitter mon ordre ou pas? Ça a du sens parce que c'est une couple d'années plus tard. Tu vois. Je pense que oui. Je pense que c'est tout dans le même univers. Tout est relié. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a un caméo d'Eric Idle de Monty Python. Oui, très déprimant. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Il est là dans une scène, la scène d'aéroport, puis il se fait un petit peu maltraité par l'imbiculité de Randy Quaid. Oui, il fait un peu ce que O.J. Simpson faisait dans Naked Gun, où il fait juste comme tout le temps tomber dans tout puis se faire frapper, mais sauf que c'est tout le temps Randy Quaid qui est la cause. Oui. Puis c'est tout ce qu'il fait, puis il ne sert à rien. Puis c'est vraiment déprimant de voir ce gars-là être rendu à faire ça. Oui. Il a-tu besoin d'argent? Bien, sûrement pas. Est-ce qu'il devait une faveur à quelqu'un? Ça semble être ça. C'est pas clair. À moins que c'est parce qu'il aimait vraiment Noël. Peut-être. Peut-être que c'est pour l'esprit de Noël pur et simple. Oui. Puis c'est ça. À part ça, il y a la fin avec l'avion. En fait, c'est ça, il réussit à sortir de l'île avec l'avion, mais le pilote, il a eu poigné une commotion célébrale. Donc c'est Randy qui doit piloter l'avion. Oui. Et là, c'est vraiment long parce qu'il n'arrête pas de presque rentrer dans la tour de contrôle. Oui. Mais on dirait que ça fait la même joke trois fois d'affilée. Oui. Puis là, le film finit qu'il a une job comme pilote. Puis son copilote, c'est le singe pour aucune facale raison. Ça, c'est d'ailleurs étrange parce qu'il va voir le gars de l'usine nucléaire qui a fait perdre sa job. Oui. Puis là, il va lui dire « Ah ah, j'ai plus besoin de toi maintenant, j'ai une bien meilleure job. » Puis là, le singe est encore là comme employé de l'usine. Puis dans le texte d'après, ils sont ensemble dans l'avion et c'est son copilote. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. Est-ce qu'il voulait teaser un Crystal's Education 3 pour peut-être nous expliquer ce qui se passait? Mais personne ne veut voir ça. Non. C'était… Personne ne veut voir le 2 déjà. Non. Fait que je ne le conseille à personne. Puis là, je trouvais que c'était un peu trop d'honneur pour fêter le Noël du campeur. Oui. Fait que je me suis dit, je vais sortir un album que j'ai découvert l'année passée, que j'apprécie beaucoup, et vous faire entendre une chanson. C'est du célèbre chansonnier suédois, Irvustur. Oui, oui. Ah oui, oui. C'est l'album de Noël Hawaïen qui l'a fait. En fait, il a fait deux volumes. Et dans le volume 2, il y a une reprise d'une chanson qu'on connaît bien. Donc, je vais la faire jouer pour vous. Et on revient avec ton cadeau dans pas long, Étienne. D'accord. Fait qu'il faut juste entendre un peu cette toune-là. Ça, j'ai hâte. Ah, mais c'est beau. C'est magnifique. C'est vrai que c'est beau. Pour vrai, j'écouterais ça toute la journée. C'est de la vraie bonne musique de Noël. Fait qu'Étienne! Yes! Toi, t'as un cadeau, je pense. J'ai tout à fait un cadeau. Et je vais l'avoir plugé mon sel maintenant. Merci. Car mon cadeau est entièrement musical. Ah, j'aime ça. Oui, oui, oui. J'ai décidé de vous faire découvrir un excellent album, en fait, dont j'ai déjà parlé ici, mais je crois qu'on n'a pas écouté soit pas rien du tout, soit en tout cas pas l'entièreté, ça c'est clair. Je cherchais quelque chose au départ qui avait rapport avec le camping, mais il n'y en a pas vraiment, des albums de Noël du grand-père. L'année passée, j'avais fait une petite chronique avec ça et j'avais trouvé genre trois tonnes. Puis là, il n'y en a pas vraiment eu de nouvelles depuis un an. Oui, non, je m'ajoute. Donc, j'ai décidé plutôt d'y aller vers quelque chose qui serait juste comme québécois. Quelque chose qui vient bien de chez nous et qui est original. Puis j'ai donc opté pour l'album Dan Follet Fredon Noël. Un excellent album, paru en 2006. C'est un album vraiment concept niaiseux d'un gars qui n'a probablement pas ce nom-là pour vrai, puis qui fait juste prendre toutes les tonnes de Noël puis il les fredonne puis il s'enregistre. C'est extrêmement veg comme album. On pourrait croire qu'il a enregistré ça genre direct sur son laptop, couché sur le côté dans son lit un matin avec le micro du laptop intégré. Tu sais, ça sonne comme ça tout le long. Puis là, après ça, il a rajouté des petits effets de temps en temps pour briser la monotonie. Mais cet album-là, c'est déjà vendu en magasin pour vrai. Il y avait ça dans un archambault. Tu pouvais acheter l'album physique. C'est ça qui est étonnant. Oui, effectivement. C'est quand même très surprenant. Lui, il raconte qu'au départ, il avait fait cet album-là juste pour niaiser avec des amis. Il s'était enregistré sur un... Il avait gravé son propre CD sur un petit CDR cheap, pas de pochette, puis il l'avait donné à deux ou trois amis. Puis là, tout le monde trouvait ça drôle. Puis ils l'ont tous convaincu d'essayer de pitcher ça à des compagnies de disques. Puis aucune compagnie voulait distribuer ça. Ils trouvaient que c'était trop random puis que c'était pas assez... pas assez conventionnel puis que personne voudrait d'être ça. Mais finalement, il y a une compagnie, une petite compagnie locale qui a décidé de distribuer ça. Puis ça a quand même eu une espèce de petit succès. Évidemment, bon, ça reste quelque chose de très éclectique et de très cheapo. Je me souviens, j'écoutais une émission de musique indépendante au canal Vox. Oui. Mais je pense que ça s'appelait même pas Vox dans le temps que cet album-là est sorti. Puis là, il y avait quelqu'un qui avait fait une chronique sur cet album-là. Wow! Ben, tu vois, c'est ça. Ça a passé à la télé. Oui, c'est ça. Ça fait déjà 13 ans. Puis depuis ce temps-là, il n'a pas fait grand-chose d'autre non plus. C'est comme une espèce d'ovni qui est arrivé à un point. Fait que moi, j'ai écouté l'album au complet et j'ai pris des notes sur les moments forts. Donc, on va écouter ça ensemble. Ça commence avec Promenade en traîneau qui est assez joyeuse et énergique. C'est du fredonnage de bonne qualité au départ pour nous accrocher. OK. Donc, je passe ça maintenant. On va entendre un peu que ça load. Ça nous met tout de suite dedans. Ça, ça donne une bonne idée de l'album. Je l'avance un peu. Ça fait que là, on a un petit effet de treble. Je ne sais pas si ça s'entend bien dans l'auto. Oui, oui, ça s'entend. Donc, après ça, il va passer à un autre effet de type flanger. Ça fait que ça, d'après moi, c'est la première qui a enregistré et ça aurait pu s'arrêter juste là. On avance un peu. Rendu là, ça devient vraiment un très veg. Le volume vient de rentrer ben réel. Là, si on l'avance, on a la finale où ça devient de plus en plus lent électroniquement. Et donc, de plus en plus grave. Et ça applaudit. Voilà, alors ça, c'était la première. Ça fait que ça a l'air du genre d'affaires que tu fais pour niaiser. Tu décides d'enregistrer ça puis d'envoyer ça à tes amis. Ça va être long. Oui, exact. Ça, c'est drôle, il me semble. C'est le genre d'affaires que j'aurais pu faire puis envoyer à mes amis puis dire « Ah, lol! » Puis ça aurait pu juste être ça. Mais lui, il a vraiment été beaucoup plus loin en se disant « Je vais faire plein d'autres tracks. » Puis là, à partir de là, bien, ça devient un peu redondant. Mais il y a quand même un petit quelque chose à chaque toune ou à peu près. La numéro 2, c'est « Il est né le divin enfant. » Donc, on a des petits effets sonores en background au début qui font un petit peu espace. Voilà. Donc, on a ces effets-là de « Fiuiuiuiuiuu » en arrière. Et à la fin, ça, c'est quand même surprenant, à la toute fin, on a une « Joke cheap » pour finir la track. C'est le Père Noël qui arrive chez son petit, il dit « Docteur, aidez-moi. Je ne crois plus en moi-même. » Voilà, ça c'était la joke de la fin. Avec des criquets, ça fait très feu de camp, donc ça a rapport avec le Noël du campard. Ensuite, on a avec le petit renne-on-est-rouge, qui est... Le petit renne-on-est-rouge, c'est un peu la même affaire que l'autre toune d'avant. Ça commence comme la précédente. Oups, attendez, c'est pas la même heure. C'est pas la bonne line. Un instant. Toujours les criquets, blabla. C'est là, 20 secondes, il y a une surprise. Il y a de la foule qui applaudit, des criquets. Il est comme dans un négou. On a ce bout-là. C'est comme différentes variantes de fredonnement. OK. Oui, voilà. Qu'est-ce que... Oui, oui, OK. Oui, oui, écouter tout l'album, c'est vraiment pas facile. Une track, une fois de temps en temps, entre deux affaires, ça peut être rigolo, mais tout l'écouter d'une shot, comme on fait là, c'est pas évident. La track numéro 4, Petit Papa Noël, commence par un extrait d'un conte français qui est clairement tiré d'un autre disque. Isabelle a une idée. J'ai une idée! Faux! Pourquoi dis-tu « quoi? » Les idées des filles sont toujours stupides. Mon idée à moi n'est pas stupide. C'est quoi ton idée? Préparer le sapin de Noël. Formidable! Oui, pour une fois, Isabelle, tu as une bonne idée. Oui. Vite, préparons le sapin de Noël. Puis là, après ça, la toune commence elle-même. C'est la plus veg à date. On dirait vraiment qu'il a enregistré ça trois secondes avant de s'endormir, un soir. Et on a la fin. Très whack. Très whack. Je ne me sens pas bien, tiens. Voilà. Donc là, rendu là, à la piste numéro 4. Il ne sait plus quoi faire. Il veut faire des variétés. Puis il ne sait pas quoi faire. Bon, après ça, la track numéro 5, l'enfant au tambeau, très similaire aux autres. Par contre, il y a une petite variante. Il y a des samples par-dessus qui disent des mots reliés à Noël. Oh! Bonhomme de neige. Bonhomme de neige. Bonhomme de neige. Sapin de noël. Bon, voilà. Ça devient extrêmement expérimental. Bonhomme de neige. Sapin de noël. Ensuite, la 6, c'est mon beau sapin. Donc ça, c'est vraiment, c'est très, très similaire à tout ce qu'on a entendu. Donc je ne vous la ferai pas entendre. Il n'y a rien de spécial. La 7, au royaume du bonhomme hiver, est extrêmement vejass. Il a vraiment la motivation. Il n'y est plus. Il est vraiment très, très au ralenti. Voilà. Je ne reconnais même pas à toi. La, 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 la. On était rendus là. En fait, j'ai une coupée avant que ça devienne reconnaissant. Ensuite, Noël Blanc, la traque 8, commence par une intro parlée, deux secondes de musique, puis ensuite, on a un effet intolérable sur le fredonnage tout le long de la toune. Donc je vous mets ça. Quand Donne fondée, fredonne pour vous, c'est Noël tout le temps. On dirait vraiment que c'est un concours de est-ce que je peux faire pire? Comment je peux faire pire? On dirait qu'on est en train de torturer Gabriel, notre chauffeur. En effet. Ensuite, on a Vive le vent. Celle-là, je vais la laisser au complet parce qu'il y a juste 26 secondes et soudainement, plutôt que d'être du fredonnage, c'est du slam. Sur le long chemin, tout plan de neige, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qui chante les petits enfants. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les gants. Ça prévient au vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année quand même. Joyeux, joyeux Noël, l'omine de bougie, le temps fort derrière le ciel, le cloche de la nuit. Voilà, ça c'était l'entièreté de la track numéro 9. Ensuite, on a... C'est quand même meilleur que Grand Corps Malade. Oui, oui, c'est mieux que ce qu'on avait... Oui, oui, effectivement. Grand Corps de Noël. Y a-t-il déjà fait une toune de Noël, Grand Corps Malade? Y a-t-il déjà fait ça? Ça serait le fun. En tout cas, on va lui proposer. Après ça, la toune 10, Glory, Alléluia. Celle-là, c'est le plus long de l'album. Elle dure 2 minutes 50. C'est le plus long fredonnage, disons, parce qu'à la fin, il y a une toune surprise. OK. Mais elle n'est pas particulièrement intéressante. C'est du fredonnage plus classique, bien ordinaire. Trois minutes de même, c'est long. Il faut noter, autour de 1 minute 30, on a un effet stroboscope qui est très rochant. Voilà, donc, écoutez, sur un trip de moche... Gabriel, comment tu te sens? Je trouve ça immonde. C'est vraiment super anxiogène et dégueulasse. Mais sinon, il a la même voix que Mathieu Johnson. Ah, bien, au salut, Mathieu Johnson. Ah, bien, au salut, Mathieu Johnson. Bon, bien, voilà. Maintenant, track numéro 11. Cette torture achève. Il ne nous reste que trois tonnes à écouter. Donc, on a Dans le temps du jour de l'an, qui commence avec la suite du conte qui avait été commencé dans Petit-Papa Noël. OK. Bon. Maintenant, préparons le sapin de Noël. Allez, au travail. Oui, mais les parents... Le sapin de Noël est une surprise pour les parents. Allez. Au travail! Ça ressemble à tout ce qu'on a déjà entendu. Il n'y a plus vraiment de nouveauté. Ensuite, Sainte-Nuit. Ça, c'est un concept assez intéressant. La dernière track de fredonnage, c'est que ça commence par une joke de Noël. OK. Et ensuite, le fredonnage, c'est comme les rires de la joke parce qu'ils utilisent le « ha » comme son de fredonnement. Oh, d'accord. Donc, on met ça. Hé, mon homme! Tu sais-tu, toi, comment est-ce qu'on appelle ça un chat qui tombe dans un pot de peinture le jour de Noël? Un chat qui tombe dans un pot de peinture le jour de Noël? Non, je n'ai pas d'idée. Un chat-pain de Noël. « Ha, 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 ha. » Et voilà. Il a ramené les petits lasers. Oui, il a ramené les petits lasers en arrière. Et on termine cet album, comme il se doit, avec un remix dance. Donc, la dernière track, la numéro 13, c'est Dan Foley, fredonnage Noël, entre parenthèses, « Passe-moi un sapin mix » par GF Magnet. C'est le classique remix dance qu'il y avait tout le temps dans ces années-là, qui utilise des extraits pigés un petit peu partout. Donc, on va juste se mettre dedans. Bonsoir, ici Dan Foley. Bienvenue de dans mon disque de Noël. Très dance. Quatre minutes de même. OK. Donc, ça ajoute une toute nouvelle dimension à cette expérience. Un petit peu comme Pierre Huet. Oui. Oui, c'est Richard. Pardon, oui, Richard Huet. Richard Huet, qui nous amène dans des dimensions insouplémentaires. Des dimensions de Noël. Ça fait que voilà, c'était Dan Foley, fredonne Noël. Bien, merci, Étienne. Ça me fait plaisir, vraiment. C'était... Il en a de moins 1000 ou 20 à cet album. Bien, il faudrait... Il faudrait donner 1000 grignons à ce moment-là. Oui. Les grignons, c'est les négatifs. C'est le santé, le vent. Oui, exact. 1000 grignons de bord. 1000 grignons. 1000 grignons pour Dan Foley. Oui, c'est parfait. Alors, je seconde. Grignons, grignons. Merci, Étienne. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est le moment. Et c'est pas Ted Noël. Yeah. J'ai pas grand-chose cette semaine, mais tu veux que je commence, Étienne? Oui, oui, vas-y, commence. OK. Je suis en vacances, moi, de ce temps-ci. Yeah. Et là, ce qui arrive, c'est que je peux me lever tard et j'ouvre la télé et il y a des films à TVA qui jouent. Et je suis tombé sur un qui s'appelle Le temps n'est rien, qui est en anglais Time Traveler's Wife. Ah oui, OK. C'est un film de 2009. Je me souviens de ça. Ça commence avec un accident de char à Noël. Ah. Puis, ça fait que c'est ça. C'est pas Ted Noël. J'ai pas écouté le film au complet parce que j'avais d'autres choses à faire. Il y a aussi Valérie, récemment, qui a fait l'émission. Oui. En fait, elle était dans le dernier. Effectivement. Elle a acheté dans une brocante des quatre caisses de VHS. Sept, en fait. Oui, sept. Sept caisses de VHS. La plupart avaient des X dessus, donc on était pas mal sûr que c'était de la porn, mais des fois, il peut y avoir d'autres choses dans ces cassettes-là. Ben oui, on sait jamais. Finalement, on a commencé à écouter une des cassettes qu'il y avait dans la boîte et c'était toutes de la porn. Oui. Mais dans une des cassettes, il y avait, à un moment donné, des pubs entre deux émissions et il y avait des pubs de Noël. Wow. Fait que voilà. On a trouvé un petit peu de Noël caché dans de la porn, mais c'était pas de la porn de Noël. Non, non. C'était de la porn passée à la télé et enregistrée. Dans le temps. Donc, il y avait des pubs. Dans le temps de Noël. Et sinon, je suis en train de lire la biographie de David Hasselhoff, « Don't Hassle the Huff ». Ça a l'air vraiment hot. C'est quelque chose. Et il y a une section, il y a quelques pages avec des photos. Et il y a une photo de lui et sa famille à Noël. Yeah. Donc, c'est un petit spoté de Noël. Ah oui? C'était mes spoté de Noël de cette semaine. Bravo. De très bons spoté. Moi, de mon côté, j'ai changé de téléphone cellulaire depuis le dernier épisode. OK. Puis en faisant ça, bien là, j'ai transféré mes photos et tout ça. Puis là, j'ai commencé à utiliser Google Photos que je n'utilisais pas avant. Puis là, Google Photos, il y a comme un assistant qui essaye de te faire des choses utiles pour toi. Tu sais, il veut vraiment se rendre utile. Oui. Il prend tes photos, puis là, il te fait un collage de 4-5 photos prises dans le même moment. Puis c'est souvent un peu laid parce que c'est cadré n'importe comment. Puis, tu sais, il analyse mal le contenu. Puis il essaie de spotter des amis qui reviennent dans toutes les photos puis de faire un album avec toute la même amie dedans, mettons. Puis là, bien, il m'en a proposé un qui était un album automatique de Noël. Ça fait qu'il avait pris toutes mes photos de Noël passées puis ils les avaient mises ensemble, incluant plusieurs différents parties. OK. Puis là, bien, quand j'ai allumé mon sel, il m'avait dit « Regardez cet album de Noël! » Ça fait que j'étais bien content. Bien, c'est cool. Ensuite de ça, bien, on est allé ensemble. Simon, tu étais là, avec Valérie, dont tu parlais tantôt, et Guillaume, qui est également venu dans un autre épisode sur Baywatch. Oui. Et son chum, Rui. Puis on s'est rendu jusqu'à une brocante à Saint-Élès-Fort. Puis là, j'ai trouvé plein de 33 tours de Noël. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'en ai acheté, moi, avec. Oui. Ça fait qu'on va pouvoir numériser ça puis vous montrer les belles choses qu'il y a là-dedans dans les prochains épisodes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plus marqué que d'autres? Je ne les ai pas écoutés encore, ça fait que je ne sais pas trop. Mais il y en avait une qui était une espèce de Noël très, très traditionnel. Lui, on a commencé à l'écouter, mais le son était dégueulasse, finalement. Oui, oui. Avec un violonneux et sa famille, ils avaient l'air d'avoir été enregistrés dans les années 50. Sinon, j'avais du Maté Altéry, l'original de Jingle Bell Rock. Oui, c'est vrai. Puis je ne me rappelle plus des autres. En tout cas, je vais en avoir cinq ou six. On découvrira ça ensemble éventuellement. Je ne sais pas, j'en avais un qui s'appelait Noël français, mais Noël au pluriel. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Les Noëls français. Tous les Noëls que la France a connus. Sinon, dernier Spotted, ma grand-mère est rendue dans une espèce de CHSLD. Ce qui fait que ma mère s'est ramassée avec une bonne partie de ses possessions, dont elle n'a plus besoin, rendue là-bas, qu'elle ne peut pas tout amener. Ils ont décidé de tout donner à des œuvres de charité. Mais en attendant, elles nous ont demandé à la famille, si vous voulez du stock, prenez-en. Et il y avait là-dedans un magnifique album double de « Le temps des fêtes » de Sœur Angèle. Donc, j'ai récupéré ça. OK. Là, j'avais beaucoup d'espoir. Puis je m'étais dit que ça ferait un bon cadeau pour l'épisode d'aujourd'hui. Puis finalement, il n'y a aucunement d'informations sur le boîtier. C'est un peu ridicule. On voit le titre. On voit la photo de Sœur Angèle. Puis tout le reste, c'est blanc. Ça ne dit pas les noms des tracks. Puis pourtant, il y a deux CD. On ne sait pas c'est quoi. J'imagine qu'il y avait peut-être un petit livret à l'intérieur. Qui a été perdu par ma grand-mère. Fait que finalement, en l'écoutant, c'est une trentaine de tunes de plein d'artistes différents. OK. Anglophones, francophones. Sœur Angèle n'est pas pantoute là-dedans. Bon. Donc, elle a peut-être curaté cette liste-là. C'est comme les albums d'Edgar Frutier ou de Claude Saussier. Exact. Mais bon, c'est assez banal, ces choix de tunes. Sœur Angèle pense, je suis comme curateur de disques de musique. Oui, tout de suite. On le sait que c'est sa vocation depuis toujours. Fait que finalement, c'est un moyen rapport. J'ai écouté vite, vite. Il n'y avait rien de full intéressant. Mais en tout cas, ça ne valait pas la peine d'en faire un cadeau. Mais je vais écouter ça à tête reposée. Puis il y aura peut-être quelques tracks, le fun, que je pourrais vous sortir éventuellement. OK. Voilà, c'était May Spotted. Merci, Etienne. Fait plaisir. Il y a des bruits dans la cheminée, je crois qu'on va nous visiter. Ou c'est bien lui avec sa pelle, je veux parler du Père Noël. Viens voir, nous me fais comme nous autres. Viens danser le rock'n'roll. On passe le temps comme tu vois, à le danser, rien de mal à ça. Yeah! Et c'est ce qui conclut notre 30e épisode, Etienne. Déjà? Déjà, c'est comme... Hein? Ça fait beaucoup. 30, c'est autant qu'il y a de vie. Oui, oui, c'est vrai. Autant qu'il y a de vie. Le prochain, ça va être autant de districts. C'est vrai? Bon. C'est fou, Ed. Il y a plusieurs façons de nous suivre, évidemment, ou de nous encourager. On a notre courriel. Noël chez Isidore, à gmail.com. Qui ne dérougit pas. Non, non, c'est vrai. La boîte est pleine. Oui, écoute, arrêtez de nous écrire, ça n'a plus de sens. On a de la misère à gérer tout ça. Sinon, bien, suivez notre Instagram et notre Facebook. Là, j'ai mis Étienne aussi sur l'Instagram. Donc, deux fois plus de posts, peut-être, ou pas? Non, probablement pas. T'en fais vraiment beaucoup, mais je vais contribuer. Sinon, bien, on est sur iTunes, Google Play, Stitcher et Spotify. Parlez de nous autres. Noël, c'est à l'année. Exact. Il faut que ça se sache. Si vous êtes des gens qui étaient des festivités du Camping La Rochelle et que vous écoutez cet épisode-là, on vous salue et prenez le temps de nous écrire pour nous le dire. Ça serait vraiment hot. Oui, puis merci d'avoir participé en ce grand nombre. Oui. Sinon, bien, on fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants. Donc, allez écouter les Mystérieux Étonnants, un autre podcast dont je fais partie. Et on a aussi le podcast Coeur et Croupe sur le sexe et les relations. Oui. Tu vois, je n'ai pas fait de joke. Non, cette fois-ci. Hein? Bravo. Et sinon, Étienne, tu es dans des C et des Rets. Tout à fait. Qui vient de faire un live, je pense à ça. Je le plug pour rien vu que tu vas le sortir plus tard. Oui. J'espère que vous avez vu notre live le 22. C'était vraiment nice. Bien, est-ce qu'il va-tu être disponible? Oui, oui. Après, on va le rediffuser le samedi suivant sur les ondesdechoc.lol.hazard. Parfait. Et, bien, Étienne. Oui. Sais-tu combien de jours il reste en Vendrede? Eh bien, Simon, au moment où le podcast sort, parce qu'on le sait, cette date-là, tu t'es commis à le sortir le 25. Oui, oui. Eh bien, il reste 153 jours avant Noël. OK. Et plus que 366 jours avant Noël du Campeur. Oh! Puis est-ce qu'il reste, quoi, 6 jours avant le jour de l'an du Campeur? Oui, exactement. Bien, 6 jours avant la veille, mettons. Oui. Le jour de l'an du Campeur, qui est du 31 juillet au 1er août, c'est la veille du jour de l'an du Campeur. Donc, j'espère que vous serez nombreux à célébrer ça et à faire le décompte du 1er août. J'espère. Donc, bien, merci tout le monde et merci, Gabriel, de nous avoir conduit. Oui, merci. Et, bien, Joyeux Noël! Émile Bougie! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada